Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une interview d'un guitariste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle François Scurtino. Alors François Scurtino est un artiste que j'ai découvert dans le magazine Acoustic Guitar pour ma part. Il a également une dizaine d'albums à son actif, si je ne m'abuse, et une très belle expérience scénique. C'est un guitariste avec qui j'ai beaucoup appris et avec qui il me reste encore beaucoup à apprendre. Aujourd'hui, je vous présente François Scurtino. Salut François. Salut, salut. Bon, alors pour commencer, parle-nous un peu de toi, de ton parcours musical. Quand et comment as-tu commencé la musique ? Écoute, moi j'ai commencé la musique, j'avais 16 ans. J'ai commencé la guitare à 16 ans et puis après c'est un parcours je dirais assez classique, c'est-à-dire j'ai commencé à gratter des accords, machin, et puis je me suis intéressé un peu au blues, au jazz, tout ça, enfin à toutes les musiques. Et en fait, ce qui m'a donné vraiment le déclic, en tout cas de faire de la guitare en tant que soliste, en fingerpicking, fingerstyle, c'est bon, pareil, c'est un truc assez basique, c'est qu'on m'a fait découvrir un album de Marcel Dadi. Et là, tout de suite, accroché sur le fait de pouvoir prendre ta guitare et de jouer tout seul tes bases, ta mélodie, ton accompagnement. Donc ça, c'est quand même vachement sympa. Et du coup, après, j'ai fait le conservatoire pendant quelques années, vraiment en classique. Et puis après, je me suis mis, après c'était en autodidacte, quoi. J'ai acheté pas mal de bouquins, j'ai appris à droite, à gauche, tu sais, j'ai fait l'éponge, quoi. J'ai essayé d'absorber tout ce que je pouvais absorber. Et puis, voilà. Et donc, ça m'a un parcours assez classique. Et donc, du coup, ouais, donc tes influences musicales, c'est Marcel Dadi. Est-ce que tu en as d'autres à nous partager ? Alors, si tu veux, ça a été une de mes premières, mais après, il y en a eu des milliers. Enfin, c'est-à-dire que je me suis bon. J'ai aussi pas mal de guitare électrique. Stevie Ray Vaughan, j'aimais bien. Brian Setzer. Après, j'ai écouté, en tant que guitariste, j'étais dans, après, j'aimais bien Satriani, Vaï, enfin tout. Après, j'ai eu une période où j'étais dans la musique brésilienne. Donc, c'était Baden Powell, c'était tous les guitaristes brésiliens. Je suis assez un peu autorité au jazz, au flamenco. Donc, en fait, il y a plein d'influences, quoi. D'ailleurs, tu as fait un arrangement de La Vie en Rose, un petit peu dans ce style-là. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est un super arrangement. Voilà. Un peu bossa, tout ça, c'était sympa. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Alors, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta pratique de la guitare ? Eh bien, écoute, moi, il y a un truc qui m'avait toujours marqué. C'est qu'un jour, j'étais dans un magasin avec un magasin de musique à Paris. Et puis, je croise Alain Giroux. Alain Giroux, c'est un guitariste de blues français qui a beaucoup fait pour le blues acoustique en France. Donc, moi, j'ai acheté ses bouquins, j'ai acheté ses méthodes et tout. Et puis, bon, moi, naïvement, je le vois dans ce magasin. Je dis, ouais, mais comment ça se fait que ça fait… Tu joues de la guitare pour des années et que tu fais que du blues. Tu n'as pas eu envie de faire autre chose. Et il m'a dit, ouais, tu sais, il vaut mieux… Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Le problème, c'est que si tu t'éparpises, tu fais un peu de tout, mais beaucoup de rien. Ah oui. Et donc, là, je trouvais qu'effectivement, si à un moment, tu veux te focaliser sur… Évoluer dans un domaine particulier, il faut bosser, quoi. Il faut se focaliser. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. Moi, j'ai passé des années… Je faisais du classique, donc j'étais à fond dans le classique. Après, je me suis remis au picking. J'étais à fond dans le picking. Mais du coup, c'est aussi une façon de… Vraiment d'aller au fond du… Au fond des choses, quoi. Et c'est important. Ok. Yes. Ça marche. Ça va être un conseil que je vais essayer de prendre en compte pour moi-même. De ne pas trop se disperser parce que tu as vite envie d'essayer de vouloir faire plein de trucs. À un moment, tu te rends compte que tu n'as pas le temps de le faire et puis tu n'as pas forcément les capacités, les accroches pour jouer dans tel ou tel style, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. On peut essayer d'aller à ce qui est le plus naturel, je pense. Ok. Ok, d'accord. Yes. Bon, ben, c'est cool. Alors, on va aborder un petit peu les questions du matériel. Je vois que tu as une guitare dans tes mains et donc je voulais savoir ce que tu utilisais comme guitare et si tu as des guitares favorites. Eh bien, écoute, en ce moment, j'ai trois guitares. J'ai cette guitare, j'ai une guitare de Thomas Fégeau, qui est un luthier français, là. Celle-ci est en cours. Ah, yes. J'ai une guitare de Richard Baudry aussi. C'est un modèle signature qu'on élabore ensemble. Et là, on va… On est sur la troisième version. Parce que moi, on fait une version, je joue quelques mois avec et puis après, je dis « Tiens, en fait, ça, j'aimerais bien changer. Ça, ça me correspond plus. » Alors, les instruments sont très bons, évidemment. Mais après, ce sont des choses qui sont très personnelles, tu vois, dans le choix des bois, dans le choix des largeurs de manches, ce genre de choses, tu vois. Et puis, donc, j'ai une guitare de Thomas, j'ai une guitare de Richard et j'ai aussi une guitare bouchée. Ok, d'accord. Donc, c'est surtout des guitares de luthier. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai eu plein de guitares de plein de marques, des taylords et de l'arrivée. Enfin, j'ai eu plein, plein, plein de choses que j'ai appréciées aussi. C'était des instruments un peu plus de séries. Mais après, ce qui est intéressant avec le luthier, c'est aussi le rapport humain que tu crées, tu vois, dans la création de l'instrument. Oui, c'est vrai, ouais. Dans le fait d'avoir des idées, de les faire évoluer. Mais maintenant, bon, après, voilà, ça dépend de… Après, c'est sûr qu'il n'y a pas dans les mêmes budgets que si tu veux acheter… Encore que si tu achètes une guitare industrielle haut de gamme, tu vas la payer quand même très cher. Oui, tout à fait, ouais. Il y a plein de bons instruments partout, qu'ils soient de séries, qu'ils soient de luthier. Après, il faut trouver ce qui te correspond le mieux, quoi. Et en ce moment, voilà. Et c'est ça. Puis, j'ai aussi en guitare électrique, j'ai une Télécaster. D'accord, OK. Donc, une petite Fender, OK. Exactement, ça fait… Parce que je joue aussi de la guitare électrique, donc du coup, ça me… C'est bien compliqué. Et la guitare électrique, tu la joues au doigt aussi ? Enfin, en finger picking ? Non, non, plus Mediator. D'accord, plus Mediator, ouais. La guitare électrique, c'est plus dans un répertoire blues, funk rock, donc… Ok, ça marche. Je vais jouer au doigt. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a des vidéos, d'ailleurs, parce que je n'en ai pas vraiment trouvé, moi, de quand tu joues de la guitare électrique ? C'est plus rare, dis-moi. Il doit y en avoir une sur Facebook, sur mon profil où je joue le Télécaster. Mais effectivement, c'est plus rare. Si, si tu regardes aussi des vidéos, je joue sur une Gretsch. D'accord, sur une Gretsch, OK. Une Gretsch, plus un peu façon Brian Selzer, tout ça. Donc, tu regardes sur YouTube, tu devrais trouver ça assez facilement. Eh bien, j'irai voir, carrément. Alors, quelles sont tes cordes favorites ? Donc, la marque, Tyran ? Moi, j'ai essayé plein de cordes. Et là, moi, ce que j'utilise depuis plusieurs mois, c'est des Daddario UJ16. C'est assez classique. Mais là, ce n'est pas des UJ16, c'est un truc qui s'appelle bronze, je ne sais pas quoi, aluminium bronze. En fait, ça ressemble à des cartes, des guitares électriques et j'aime bien le son. D'accord, OK. J'aime bien changer aussi. Ça dépend des fois. Tu vois, des fois, je remets des élixirs parce que je trouve que c'est pratique. Et puis, mais pour le grain, enfin, moi, pour le grain naturel de l'instrument, même si tu as un peu plus de bruit de doigts, c'est-à-dire un peu moins longtemps, j'aime bien les Daddario. D'accord, OK, Daddario. Est-ce que tu as des accessoires également que tu utilises régulièrement ? Ben oui, ben, j'utilise pas mal les capots. Bon, là, j'ai un capot qui est le prochain. J'utilise aussi pas mal... Attends, bouge pas. J'arrive. Donc, j'utilise aussi pas mal le capot partiel, en fait. Donc, le capot partiel, qu'est-ce que c'est ? C'est un capot comme ça, là. Et en fait, parce que trois cordes, là. Donc, par exemple, si je le mets là, tu vois, par exemple, il va passer l'accord de La, de Ré, de Sol et les autres sont avides. Et ça donne des sonorités, en fait, comme un accord ouvert. Ouais, ça donne... Tu peux jouer vachement avec les cordes à vide et c'est... ça donne un son très ouvert. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise là, et tu te vois, si tu peux le mettre de l'autre côté, comme ça. Comme si tu passais un accord de La. Tu vois ? Ah ouais, c'est génial. Et donc, ça donne... Il y a plein de combinaisons. Tu vois, j'aime bien utiliser certains morceaux. Je vais mettre sur la corde de La, Ré, Sol, mais sur la case 4. Ah oui ! Ça donne... Il y a plein de possibilités. Du coup, ça ouvre de nouvelles perspectives. Et puis même, ouais, ça doit être super pratique, en plus, pour s'inspirer, pour composer. Ça doit être génial. Exactement. En fait, c'est-à-dire que tu as d'autres sonorités, d'autres couleurs et du coup, c'est sans être obligé de tout désaccorder, quoi. Yes ! Bah, ça, c'est bien, ça. C'est pratique. Bah, c'est un truc... J'ai hésité en acheter un. Bah, je pense que je vais tester ça. Bah, écoute, c'est vrai. Et puis, je te dis, ça ouvre pas mal de perspectives, en fait. Ok. Soit en rythmique. Ouais. Que ce soit en accompagnement, en solo, en rythmique. Tu as toutes ces nouvelles sonorités. Donc, c'est vachement sympa. Yes ! Cool ! Alors, quels seraient tes conseils pour l'achat d'une guitare, en fait ? Eh bah, écoute, si tu veux, c'est... Pour moi, si tu veux, c'est déjà qu'elle soit confortable à jouer. Ok. Bah, tu vois, tu te sens à l'aise. Après, c'est très subjectif. D'une personne à l'autre, ça peut changer. Qu'elle soit facile à jouer. C'est-à-dire qu'elle soit bien réglée, surtout. Parce que si tu achètes une guitare qui est mal réglée, ça peut vite te dégoûter, quoi. Oui, tout à fait. Alors, il faut avoir un bon réglage de manche, un bon réglage de corde, qu'elle soit confortable. Essaye de prendre aussi un gabarit de caisse qui soit adapté aussi à ta morphologie, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire que quelqu'un qui est petit, s'il prend une trop grosse guitare, il ne sera pas à l'aise. Oui. Tout à fait. Bah, c'est un petit peu mon cas en ce moment. Je suis en train de regarder pour m'acheter une guitare parce que j'ai une grosse dreadnought et je suis petit, donc... Écoute, moi, pour moi, l'idéal, c'est la taille OM. OK. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a entre... Parce que, tu vois, par exemple, j'ai des petites guitares, mais finalement, quand c'est trop petit, ce n'est pas forcément confortable non plus. Si c'est trop gros, ce n'est pas confortable. Bah, entre les deux, c'est parfait. Les tailles Grand Auditorium ou OM, c'est très bien. D'accord. Très bien. Est-ce que tu joues avec ou sans ongles ? Alors, en fait, j'ai des ongles, mais ils sont très, très courts. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo. Si, on voit, oui. D'accord. Ce n'est pas forcément très long. OK. Ce n'est pas qui est plus long. Alors, pour moi, la sonorité idéale, c'est le mélange de la pulpe et de l'ongle, en fait. D'accord. C'est-à-dire que pour avoir à la fois de la clarté avec l'ongle et puis de la rondeur avec la pulpe. OK. Et il n'y a pas de taille particulière pour l'ongle ? Non. Après, c'est vraiment subjectif. OK. Moi, je sais que je n'aime pas avoir les ongles trop longs parce qu'en plus, tu as plus de risques de les casser. Et du coup, voilà, je préfère avoir des ongles de taille, je veux dire, humaine, quoi. Si tu ressembles après à un loup-garou, toi, ce n'est pas… Et puis, tu as plus de risques de les casser. Et puis, comme je fais d'autres trucs, si je bricole, machin, en ayant les ongles courts… Et puis, parce que je préfère comme ça. Après, c'est vraiment… Encore une fois, c'est vraiment personnel. Yes. En tout cas, on entend dans ta vidéo que… Voilà, ça sonne. Il n'y a pas de souci. Oui, oui. Mais après, ça demande du temps pour travailler et puis te faire une sonorité, quoi. Oui, tout à fait. Ça prend du temps. Alors, yes. Concernant l'enregistrement, tu enregistres ta musique chez toi, des fois, j'ai vu. Enfin, si je n'abuse. C'est ça. Voilà. Quels sont un petit peu ton matos, ton matériel, micro, pédale, ampli ? Alors, la configuration, c'est ça. J'ai un ordi. C'est un Mac qui a six ans maintenant. J'ai une carte son, une apogee avec deux entrées. Et j'ai deux micros. Alors, c'est des très bons micros. C'est des Neumann KM184 qui sont quand même un peu le top. Enfin, il y a encore plus top, certainement. Mais enfin, moi, que je trouve que ça me serait bien pour la guitare acoustique. Et là, récemment, j'ai investi dans un prêt en pli à lampes. Du coup, que je vais utiliser pour enregistrer mon prochain album. Ah, yes. Cool. En fait, tu enregistres tes albums chez toi aussi ? Ah oui, oui. Je fais mes prises dans une chambre. Tu vois, j'ai des petits panneaux acoustiques pour, tu vois, pour un peu calfultrer le son, mais pas trop. Et donc, en fait, je fais les prises chez moi. Et après, c'est un copain dans un studio qui fait le mixage, qui fait tout ça, quoi. Qui fait le mastering, etc. Exactement. Ok. Mais je fais mes prises à la maison. J'édite moi-même tout ça. Et puis, je revois des fichiers terminés, quoi. Ben, oui. Comme quoi, en fait, il n'y a pas besoin forcément d'aller en studio et de payer un studio pour pouvoir faire une bonne performance en live, quand on est tout seul, en tout cas, avec la guitare, quoi. Pour faire l'acoustique, oui, c'est facile. Maintenant, voilà, je n'ai quand même pas le matériel d'un studio super haut de gamme. Ouais, d'accord. Peut-être que si j'allais dans un studio avec des pros, machin, je peux avoir un son qui serait encore certainement meilleur. Et disons que le son que j'obtiens moi, il me convient. Tu vois ? Oui, oui, tout à fait. Ben, de toute façon, aujourd'hui, je trouve qu'il y a pas mal de moyens, déjà, de faire du bon son à la maison. Et ça, c'est super cool, quoi. Et puis, si tu veux, je ne te cache pas, il y a le confort aussi. Tout à fait, oui. Là, tu te dis, je me sens enregistré, je vais aller enregistrer. Et puis, ben non, je n'ai pas envie, tu vois. Donc, tu as quand même une latitude de liberté qui fait que ça change tout, quoi. Ouais, tout à fait, oui. Exact. Et puis, parce que, voilà. Yes. Concernant l'écriture, comment tu réalises tes arrangements, si tu as des techniques particulières ou des astuces à nous partager ? Voilà, on est preneur. Pour l'arrangement, tu veux dire, en fait, ou pour la composition ? L'arrangement, plutôt. Voilà. L'arrangement de reprise, etc. En fait, quand je prends un arrangement, quand je décide de prendre un arrangement, j'essaie de, voilà, je prends la mélodie, je prends les accords qui vont avec et j'essaie de trouver, si tu veux, la tonalité dans laquelle ça fonctionne le mieux. Par exemple, tu vois, si tu fais ta mélodie, si ta mélodie, elle est dans les graves, bon, bah, c'est plus compliqué, si tu veux, d'avoir une mélodie, une basse, tout ça. Donc, j'essaie vraiment, dans un premier temps, de prendre les accords, prendre la mélodie et je vais voir là où ça colle le mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Yes. Quand tu parlais de la mélodie en rose, moi, par exemple, il y avait l'arrangement qu'avait fait de Chet Atkins, qui était en la, donc je vois en la. Donc, tu cherches ta mélodie. Moi, je n'étais pas fan de cette version, donc je dis, je vais me faire la mienne, donc du coup, j'ai cherché en mi. Donc, en fait, vraiment, je cherche, si tu veux, je prends la mélodie, je prends les accords, puis tu sais, des fois, je vais sur Internet, je regarde l'accord de telle chanson, c'est ça, c'est ça, et du coup, je vais essayer de trouver ma mélodie dans les accords. D'accord. Et une fois que j'ai trouvé ça, en fait, ben, tu vois, je peux orienter le morceau dans le style que je veux, quoi. Tu vois, sur l'avion rouge, j'avais fait… J'avais fait un peu bossa, tu vois. Mais après, il y a une partouche, je ne fais plus picking. Tu vois ? Yes. Après, c'est un choix que tu fais, dans quel style tu veux jouer ton morceau. Non, mais voilà. Ce qui est important, c'est prendre ta mélodie, prendre tes accords et voir là où, en fait, tu peux avoir toute ta mélodie dans une tessiture d'une tonalité qui fonctionne, quoi. Ok. Et ça, c'est le premier pas. Donc, après, tu mets ta mélodie dans tes accords et puis après, tu choisis comment tu veux jouer, si tu veux jouer en bossa ou je ne sais quoi. Et puis après, tu vas jouer tous les petits trucs de passage, tu l'enrichis petit à petit, en fait. Mais ça parle vraiment de quelque chose de très simple. Yes. Tu vois, par exemple, il y a des… Quand je fais certains masterclass, j'ai un petit cours où j'explique… Tu vois, je pars sur au clair de la lune. Tu vois… Tu vois… Tu vois… Et en fait, je t'explique comment, à partir d'une mélodie très simple, tu peux faire très basique. Tu vois… 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 J'adore… Je peux faire plus jazzy. J'adore. En fait, c'est-à-dire que tu pars vraiment de… C'est un bon exemple, ça fait sourire au début, mais en fait… tu parles vraiment d'un truc basique et tu le fais évoluer en fait à la base tu as juste une mélodie des accords tu vois tu le mets ensemble et puis après tu veux le faire sonner jazzy il y a plein de possibilités après c'est un vocabulaire qu'il faut acquérir des techniques pour faire évoluer ton arrangement tout à fait il faut notamment trouver la note de la mélodie j'imagine dans l'accord à la base et puis essayer de trouver les sonorités là tu vois si je fais mais je pourrais faire dans une autre tonalité en sol c'est déjà un autre caractère mais du coup ça met ta mélodie un peu plus dans les graves si je veux la même chose dans les aigus il faut que j'aille chercher ailleurs et donc c'est pour ça que c'est important de connaître son manche les renversements d'accords tu vois pour un même accord d'accord parce que si tu changes de tonalité t'as pas forcément les mêmes couleurs si je formis tu vois ça change le caractère de la mélodie et donc du coup tu peux en orienter si je veux le faire en picking tu vois je peux le faire en balade en fait t'as plein de tu peux emmener dans plein de directions différentes voilà et plus on a de vocabulaire je pense plus on a appris exactement tu sais c'est comme c'est comme pour la lecture l'écriture plus t'as de vocabulaire plus t'as de mots mieux tu peux t'exprimer quoi tout à fait exactement et alors après t'as deux écoles enfin deux écoles moi je suis dans les deux il y en a qui vont vraiment tout faire à l'oreille tu vois en cherchant et puis bah tu peux aussi appliquer des règles théoriques des méthodes théoriques et je pense que l'idéal c'est d'être entre les deux tu vois faire travailler à l'oreille parce que c'est important et puis d'utiliser aussi tout l'aspect théorique des choses quoi voilà d'accord ok en fait c'est entre l'analyse et le ressenti il faut vraiment être dans les deux il faut être là il faut être là moi je pense que non c'est qu'il faut être au milieu tu vois c'est un équilibre en fait exactement exactement yes bah super comment trouves-tu l'inspiration pour composer tes morceaux du coup là j'en suis à la composition pour le coup alors en fait il y a pas il y a plusieurs approches si tu veux il y a plusieurs approches si tu veux en fait quand j'ai commencé à composer vraiment je composais que sur l'instrument tu vois en me disant tiens je cherchais des suites d'accords qui me plaisaient ce que j'ai beaucoup fait au début je déchiffrais des morceaux d'autres guitaristes sans forcément les apprendre et puis je me dis ah bah tiens j'aime bien cet accord j'aime bien cette suite d'accord et hop je m'appropriais le truc puis j'essayais d'en faire quelque chose d'un peu différent donc c'était vraiment il y avait une technique vraiment sur l'instrument en me disant ah voilà tiens je vais chercher des idées qui sont sympas je me souviens au début j'essayais vraiment de me dire allez je prends ma guitare je prends une heure et pendant une heure je vais essayer de trouver des idées des trucs qui me plaisent des accords des mélodies des enchaînements et puis après en fait au fur et à mesure du temps je me suis aperçu plusieurs choses c'est que j'avais trouvé un peu mon mode de fonctionnement comment je fonctionnais pour composer que j'utilisais souvent les mêmes outils et puis après depuis quelques années j'ai une autre façon d'appréhender la chose c'est de dire je me dis des fois je me donne un défi je me dis tiens je vais composer un morceau en dos un rack time en dos avec le capot à la case 3 tu vois ok je me donne en fait je me donne un cahier des charges tu vois ce que je veux dire et en fait j'ai eu le déclic parce que je pensais j'ai un ami qui travaille avec moi au conservatoire qui est compositeur classique et des fois on lui fait des commandes tu vois il nous faut ça et je me dis je pourrais très bien faire la même chose me donner un cahier des charges et partir de ce cahier des charges tu vois yes en fait c'est un bon exercice parce que tu peux te dire bah tiens je vais explorer je vais explorer une tonalité tu vois je suis en si je vais essayer de trouver des accords qui vont mieux ensemble dans cette tonalité d'en sortir une mélodie ça peut être de travailler sur un rythme et puis aussi je m'inspire aussi beaucoup de ce que j'entends chez les autres mais je vais pas forcément m'en inspirer toujours toi dans les suites d'accords mais dans les ambiances les couleurs tu vois ce que je veux dire oui je vois tu vois je dis j'aime bien ce morceau il y a une couleur sympa qui se dégage bah un des derniers morceaux que j'ai composé là qui s'appelle Picking in Rio donc j'ai mis une vidéo sur Youtube en fait j'ai écouté un morceau d'une chanteuse brésilienne c'était une reprise d'un autre d'un morceau tradition enfin ouais d'un standard qui était dans les années 70 et j'ai accroché sur ce morceau mais j'adore ce morceau et je me suis posé la question pourquoi j'aime ce morceau qu'est-ce qu'il fait alors j'ai fait un truc c'est que j'ai j'ai trouvé le morceau et j'ai trouvé la suite d'accords donc j'ai repris les 3-4 premiers accords donc j'aimais bien l'enchaînement et j'ai construit le morceau autour de ça alors évidemment tu compares les deux morceaux il n'y a aucune ressemblance si tu veux mais par contre je suis parti d'une ambiance qui me plaisait bien d'une structure harmonique d'accord et en fait tu t'inspires moi je m'inspire de tout de tout ce qu'il y a autour de moi mais je donc je suis il y a un travail sur l'instrument de chercher les choses sur l'instrument mais aussi de travailler en se disant tiens j'aime bien cette ambiance là j'aime bien cette couleur là j'aime bien le style de ce guitariste si j'essaye de composer dans son style et c'est pour ça que si tu veux moi j'ai pas la prétention de dire oui j'ai créé ma musique elle est 100% originale c'est ma musique mais en fait elle se nourrit de tout quoi en fait c'est toujours le cas de toute façon je pense parce qu'on peut pas voilà bah t'écoutes guitariste de blues n'importe quel guitariste il va te sortir des plans qui sont des plans qu'il a piqué à droite enfin je veux dire voilà on se nourrit tous les uns les autres et on avance comme ça quoi bah c'est ça qui est beau aussi dans la musique exactement et d'accord en fait là pour revenir à à ce que en fait tu te crées des contraintes en exprimant une certaine liberté effectivement moi je pense que c'est toujours intéressant de se donner des contraintes puisqu'en fait sinon ça devient un peu du n'importe quoi en fait c'est ce qui c'est la différence entre la liberté et le n'importe quoi en fait je pense que c'est bah c'est à dire que t'as des contraintes c'est à dire qu'en même temps t'as une contrainte si je me dis tiens je vais essayer de composer un morceau en dos pardon capot 3 alors tu donnes une contrainte mais en même temps t'as la liberté t'as quand même une liberté dans un cadre tu vois oui tout à fait c'est ça mais si on va dans le travail tu vois je vais commencer l'arrangement de mon album je prends les morceaux je les bosse tu vois il faut se donner une rigueur mais j'ai une liberté aussi dans la façon dont je peux les jouer tout ça mais c'est comme je te disais tout à l'heure c'est vraiment un équilibre être entre deux plutôt que dans un extrême ou l'autre quoi d'accord c'est super intéressant en tout cas yes alors malgré tout malgré ton capot comment tu t'appelles ça déjà un capot 3 cordes un capot partiel un capot partiel malgré ton capot partiel as-tu quand même des accordages favoris alors il y en a j'utilise le drop D tu vois ok il y en a un autre que j'utilise pas mal c'est le j'ai le mi en ré et le la en sol ok et en fait ça te donne du coup ces deux basses là ça donne une certaine liberté comme un open mais en fait tes cordes aiguës elles sont elles restent elles restent en standard donc t'as tes repères dans les aigus mais t'as des basses toi t'as cette basse c'est toujours un plaisir de t'écouter en tout cas c'est vraiment et du coup là tu vois je suis en sol yes on peut naviguer dans différentes tonalités même si sol c'est la tonalité la plus évidente je peux faire sol majeur sol mineur tu vois il y a plein de possibilités mais t'as ces deux basses à vide qui donnent une certaine liberté mais je vais pas au delà de cet accordage ok ça marche franchement c'est déjà pas mal de matière il y a beaucoup à faire déjà même en accordage normal standard je vais toujours chercher le travail avec les cordes à vide tu vois essayer de trouver des beaux accords en corde à vide et ça je trouve ça très intéressant ça fait résonner l'instrument c'est sympa tu vois d'avoir des gens d'accord j'aime bien ces sonorités très aériennes en fait ça fait bien l'instrument cool c'est génial alors concernant l'entraînement quels exercices effectues-tu quotidiennement pour travailler ta guitare alors pour être tout à fait honnête là je fais plus trop d'exercices en fait et ce que j'ai fait longtemps en tout cas sur la guitare acoustique c'est le travail des gammes façon harpisante tu vois c'est à dire qu'on avait vu un petit peu l'idée c'est à dire qu'au lieu de jouer une gamme traditionnelle la gamme harpisante ça consiste à jouer chaque note de l'accord de la gamme sur une corde différente du coup au lieu d'avoir une gamme de do comme ça qui va sonner comme ça tu vas avoir ça avec que des cordes à vide c'est à dire que là je vais avoir le do sur une corde le ré à vide le mi sur une corde le fa sur une corde et le sol à vide donc tu vas avoir mi fa sol qui suivent comme ça la si à vide et du coup ça donne une j'ai beaucoup fait ça dans différentes tonalités j'ai beaucoup fait ça après il y a eu des périodes où je travaillais beaucoup de des plans de jazz mais comme je ne les retiens pas beaucoup j'ai arrêté donc j'essaie de faire mes propres trucs j'ai beaucoup fait ce travail de corde à vide après il y a des trucs sympas à faire par exemple c'est travailler tout ce qui est enchaînement d'accords il y avait un blues un guitariste américain qui s'appelle Ted Green qui était un maître des accords et il y a quelques petits blues sympas à bosser chez lui je ne me souviens plus trop mais il y en avait un blues en sol de Ted Green où tu as un accord par temps enfin le genre de truc je ne me souviens plus comment ça fait où tu as vraiment un accord par temps ça revient doucement tu vois le genre de truc et ça c'est des exercices qui sont vraiment intéressants à faire d'ailleurs il faut que je le repose parce que je ne m'en souviens plus mais voilà ce genre de choses mais en fait généralement ce que je fais maintenant quand je prends ma guitare j'essaie surtout de réviser mes morceaux pour essayer de les jouer correctement de voir un petit peu les passages qui sont un peu délicats sur le prochain album il y a un ou deux morceaux qui sont un peu coriaces donc j'essaie de travailler la propreté avec des techniques un petit peu différentes donc travailler sur le rythme des fois je mets un peu le métronome sur certains morceaux qui ont besoin beaucoup de régularité et puis voilà après j'ai envie de te dire ça dépend aussi à quel stade tu es de ton apprentissage par exemple tu vois quelqu'un qui débute c'est bien de se donner un programme moi je l'ai fait à une époque pendant des années je me dis surtout quand je faisais le conservatoire je me dis allez pendant 30 minutes je fais des études pendant 40 minutes je bosse ça etc etc j'avais vraiment un programme établi je travaille des gammes je fais des choses et ça c'est peut-être important à un moment de l'apprentissage de le faire d'accord ok et bien du coup ça en venait à la question quel conseil en fait donnerais-tu pour évoluer de façon efficace en finger picking finger style et en guitare en général si tu veux effectivement déjà se focaliser sur un style dans lequel on veut progresser c'est important et puis de se faire moi ce que j'avais que j'ai toujours d'ailleurs je ne sais pas où elle est c'est une liste de morceaux que je connais ou que je suis en apprentissage pour lesquels je suis en apprentissage et j'essaie si tu veux toujours de les mettre à jour tu vois et puis aussi de faire attention quand tu apprends un morceau c'est d'avoir je fais ça en deux catégories c'est-à-dire qu'avec les élèves qu'ils aient un morceau qu'ils peuvent intégrer rapidement d'accord un ou deux morceaux tu peux intégrer rapidement c'est-à-dire ou à court terme tu vas pouvoir avoir des résultats et peut-être un morceau un peu plus compliqué qui va mettre un peu plus de temps à être intégré mais sur lequel du coup tu peux voir aussi ton évolution d'accord parce que si tu prends tout de suite des morceaux super compliqués tu vas te décourager parce que tu auras l'impression de ne pas avancer alors que tu vois des élèves tu vois des fois qui bossent le fingerpicking il y a des morceaux très rapidement et ils peuvent les jouer et après s'ils me disent ouais j'aimerais faire ça je dis ok ben toi tu peux prendre une partie de ton temps où tu vas effectivement jouer ces morceaux faciles qui seront vite intégrés ça fait très bien et puis ben t'as le morceau un peu plus costaud sur lequel tu vas dire bon ben on va tiens on travaille la première partie on se contente toi des 10 premières mesures les 12 premières mesures et puis tu bosses ça et puis petit à petit tu vois tu y vas un petit peu tranquille quoi alors d'ailleurs ça c'est effectivement pardon ça c'est une question qui m'a été souvent posée posée d'ailleurs c'est est-ce qu'il y a des sources sur internet pour trouver justement des morceaux en fingerpicking ou fingerstyle gratuit oui parce qu'il y a des tu sais si tu prends le picking traditionnel oui tu trouves pas mal de choses mais après les tablatures les partitions ne sont pas toujours bien faites oui c'est aussi un peu le problème mais généralement tu vois moi par exemple toi sur tu prends des morceaux comme freight train il y a plein de trucs basiques moi quand on m'écrit généralement j'envoie une tablature c'est des tablatures que je fais pour le cours c'est un peu entre guillemets domaine public si tu veux mais oui il faut fouiner pour trouver la bonne version mais le problème c'est que quand tu débutes tu ne sais pas forcément si la version que tu as récupérée elle est bien ou elle n'est pas bien exactement c'est pour ça aussi qu'il y a des profs de guitare oui oui heureusement d'ailleurs pour régler ce genre de problème éviter de perdre du temps d'accord peux-tu nous livrer une de tes techniques favorites un truc que tu aimes bien jouer qu'est-ce que j'aime bien jouer j'aime bien qu'est-ce que j'aime bien c'est intéressant comme question moi j'adore évidemment tout ce qui est un peu harmonique artificielle tout le ce genre de truc et puis j'aime bien moi tout ce qui est un petit peu les rythmes un peu un peu exotiques tu sais genre de choses j'aime bien tout ce qui est calypso ce genre de choses sur le prochain album j'ai un tango ou j'ai des choses un peu plus j'aime bien tous les rythmes un petit peu où tu ne sais pas où tu es par exemple un petit peu moins tu es un peu plus Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.